Ils étaient trois filles superbes, une qui était à Los Angeles, deux à San Francisco, et vous les ai engazés moi, Charlie ? Voilà. Ils sont vraiment des rôles de dames. Rappelez-vous, c'était super ça. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Vous avez parlé d'une émission, d'une série télévisée que vous regardez quand c'est un petit peu gamin. Dans les années 70, je regardais les rôles de dames. Les rôles de dames, c'était une série. Donc, il y avait trois jeunes détectives qui étaient avec Bosley, qui étaient avec Charlie, qui étaient engagés par Charlie. Cet homme qu'on voyait jamais et qui était souvent avec un interphone. Il y avait Bosley. Dans les premiers épisodes, dans la première saison, il y avait Kelly, Sabrina et Lil Monroe. Et Lil Monroe a fait deux îles. Donc, après revient une autre actrice qui remplace Sabrina Duncan. Voilà. Stéphanie. Et après Stéphanie, une autre qui remplace Stéphanie. Donc, c'était Tania Roberts. Et voilà. Elle faisait le rôle de Julie Harris. C'était mannequin. Et donc, la dernière saison, c'était les trois rôles de dames qui restaient. Donc, il y avait tout en Bosley. Et les parents de cette série étaient toujours Galli Garrett en première position devant Christ Monroe. Et après un petit peu, Jill Monroe réparait dans certains épisodes des rôles de dames. Parce qu'elle faisait quelques épisodes en recherchant sa sœur. Voilà. Voilà. Dans les années... Cette série a duré jusqu'en 1976 jusqu'en 1983. Et c'était vraiment un record. Et voilà, historique. Il y avait toujours des comédiens qui étaient super... Voilà. Bon, c'est un petit peu vieillot. Mais ça reste toujours très sympa de découvrir, très culte. Voilà. C'est comme les rôles de dames. C'était mon idol. C'était vraiment mes idoles, les rôles de dames. Voilà.